ok salut les potos et bienvenue à cette nouvelle vidéo déjà si vous êtes nouveau à la chaîne n'oubliez pas lâcher un pouce bleu abonnez-vous et partager massivement cette vidéo car aujourd'hui nous allons vous expliquer brièvement les différents codes disponibles sur un t-bet en paris sportif parce que plusieurs personnes plusieurs personnes autant pour moi vraiment paris sans connaître ce que signifie les codes tels que v1 v2 nx x 2x voilà un 2 etc en fait donc il ya plusieurs il ya plusieurs codes comme cela que plusieurs personnes ne connaissent pas leur signification donc aujourd'hui nous allons vous expliquer cela est brièvement donc si vous êtes nouveau la chaîne comme j'ai dit tantôt abonnez-vous la chaîne pour partager à tous vous à tous vos contacts donc également pour recevoir jusqu'à 130 130 mille francs de bonus inscrivez-vous avec le code promo auto bonus et choisissez bonus pour pour recevoir jusqu'à 130 mille francs de bonus je vous assure 130 mille francs de bonus c'est pas rien tout cela qu'est ce qui regarde cette vidéo et qui veulent vraiment qu'ils souhaitent vraiment recevoir des bonus jusqu'à 200 pour cent des bonus dont 60 30 mille francs soit 30 mille francs maximum 130 mille francs au maximum pardon vous recevez cela dans votre compte ou en espèce donc n'hésitez pas à créer votre compte maintenant avec le code promo auto bonus voilà donc nous compte nous commençons cette vidéo donc nous avons également un groupe un canal télégramme où nous balançons chaque jour des des pronostics live donc si vous voulez bénéficier cela gratuitement n'oubliez n'hésitez pas le lien se trouve dans la description de cette vidéo cliquez juste sur le lien pour nous retrouver sur télégramme et bénéficier de nos pronostics live donc nous débutons la vidéo donc voilà comme vous avez vu mon compte j'ai effectué le retrait et il ya une heure de temps voilà c'est la raison pour laquelle mon solde est un peu réduit nous allons commencer avec les explications donc voilà donc nous allons entrer dans la section paris sportif choisi un match voilà nous avons choisi un match par exemple voilà par exemple ce match donc ici nous allons vous expliquer brièvement les différents qu'au dessus ou en isbeth si vous voulez paris donc voilà nous allons commencer déjà par v1 v1 alors que signifie v1 v1 signifie tout simplement que l'équipe l'équipe une doit gagner dans l'équipe qui est à domicile voilà ça ça signifie que l'équipe s'il doit gagner donc v1 est attribué à la première équipe dans l'équipe à domicile v2 signifie que l'équipe 2 gagnera la fin du match donc v2 est attribué à l'équipe extérieure donc nous allons continuer un x en double chance comme vous avez vu un x là en double chance c'est soit l'un soit l'autre donc c'est ça veut dire qu'un x veut dire que soit l'équipe une gagne soit l'équipe à domicile gagne soit le match sort nul à la fin de cette période donc et le 1 2 1 2 veut dire soit une équipe doit gagner dans pour le match il n'y aura pas nul dans le match donc une équipe doit forcément gagner à la fin de cette période donc le 2 x signifie tout simplement que l'équipe extérieure soit la deuxième équipe doit gagner à la fin du match soit le match sort nul donc nous allons continuer c'est quand on dit par exemple parce que là il ya plusieurs personnes qui viennent encore là me poser des questions comment fait ceci comment fait cela n'hésitez pas si vous avez des questions laisser dans les scellés en commentaire nous allons essayer de les répondre franchement donc on me disait tantôt n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et de nous rejoindre sur les gants pour profiter de nos pronostics live 100% gratuit donc nous allons continuer par exemple sur mi temps fin alors il ya plusieurs personnes également qui ne savent pas les différents codés sur l'anglais mi temps fin alors v1 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 c'est également un peu comme je veux dire quoi comme score exact mais pas c'est pas vraiment ça mais ça se rapproche donc v1 v1 ça veut dire que à la première période donc à la première mi temps l'équipe à domicile va gagner et à la deuxième mi temps l'équipe à domicile va également gagner cela signifie que quoi que à la première mi temps cela signifie qu'à la première mi temps l'équipe à domicile va marquer soit un but il sait pas peu importe le nombre de but mais l'équipe à domicile doit forcément gagner à la première mi temps et à la deuxième mi temps on doit compter encore le nombre de but de la de l'équipe à domicile et qui gagnera également donc on doit pas prendre les buts de la première mi temps et à et à signer à la deuxième mi temps donc il faut savoir faire la part des choses voilà et et nous allons continuer le x xv1 xv1 dit quoi alors xv1 veut tout simplement dit que les à la première mi temps à la première mi temps pardon il y aura nul la période et à la deuxième mi temps l'équipe l'équipe une doit gagner dans l'équipe à domicile doit gagner et v2 v1 j'imagine que vous pouvez déjà imaginer cela donc ça veut dire qu'à la première mi temps l'équipe 2 va gagner et à la deuxième mi temps l'équipe l'équipe à domicile va gagner et et ainsi ainsi de suite donc si vous avez vraiment compris les explications j'espère que vous pouvez imaginer déjà le vixi le xx le v2 xv1 v2 de le xv2 et et voilà le v voilà voici encore l'autre qui peut vous dépasser donc v2 ça veut dire qu'à la première à la première période dont la première mi temps l'équipe extérieure doit gagner dans l'équipe 2 va gagner et à la deuxième mi temps l'équipe 1 gagne soit l'équipe 1 gagne soit le match sort nul donc c'est exactement comme ça les petits petits les petits petits choses comme ça que beaucoup ignorent mais bon d'autres se mettent tout simplement à faire du n'importe quoi donc qui parie sans pour autant connaître ce que cela signifie donc voilà c'était notre vidéo n'hésitez pas mettez un pouce bleu et partager à tous vos à tous vos contacts à tous vos amis ça va les aider et pourquoi pas abonnez-vous aussi à la chaîne et vraiment comme j'ai dit tantôt rejoignez nous sur telegram pour bénéficier de nos pronostics 100% live gratuit chaque jour j'ai dit chaque jour donc le 50 nous avons ça c'est un nouveau compte que nous avons créé tout récemment parce que notre compte je peux pas l'exposer comme ça c'est vrai je peux pas exposer le l'identifiant de mon compte comme ça avec autant d'argent à l'intérieur voilà pourquoi j'ai essayé de créer un nouveau compte pour faire ce tutoriel donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao